Fantastique Fabrique est un jeu de collection et de pose d'ouvriers. Le but est de gagner le plus de points en construisant et en activant des cartes. Dans Fantastique Fabrique, nous devons bâtir le meilleur parc industriel, celui qui cumule le plus de marchandises et de prestige. Les ouvriers sont représentés par des dés. Chaque joueur commence avec son siège social et ses 4 employés. Un tour de Fantastique Fabrique se divise en deux phases. Une phase de marché, puis une phase de travail. La première phase se fait à tour de rôle et la seconde est simultanée. La phase de marché consiste à prendre une carte face visible dans le marché. Il existe deux types de cartes, les cartes plans et les cartes prestataires. Les plans sont gratuits, mais les prestataires sont payants. Pour en engager un, le joueur doit défausser une carte de sa main avec le même symbole outil que le jeton qui se trouve au-dessus de la carte. Les cartes bâtiments sont ajoutées à la main du joueur qui les achète. Et les cartes prestataires sont résolues, puis défaussées. Il est possible de renouveler l'une des deux lignes en défaussant un jeton métal ou énergie. Lors de la phase de travail, les joueurs lancent leur dé, puis ils peuvent bâtir leur bâtiment, assigner leurs ouvriers et activer des cartes, dans l'ordre de leur choix. Le coût d'une carte est indiqué en haut, à gauche. Pour bâtir un bâtiment, le joueur doit défausser une carte de sa main avec le symbole outil correspondant et payer les ressources demandées. Il n'est pas possible d'avoir plusieurs cartes identiques. Les capacités des cartes sont indiquées en bas, et certaines demandent des ouvriers pour être activés. Le siège social permet de faire trois actions, et chaque action peut être réalisée trois fois. Petite particularité du siège social. Si un joueur place un ouvrier de même valeur qu'un ouvrier déjà présent sur une ligne, il gagne une carte ou une ressource supplémentaire suivant l'action. Une partie de Fantastique Fabrique dure un nombre indéfini de tours, et se termine lorsqu'un joueur cumule au moins douze marchandises, ou construise dix bâtiments. Les joueurs terminent le tour, puis jouent un nouveau tour. Ils procèdent ensuite au décompte des points, en additionnant leurs marchandises et leurs prestiges. Le jeu propose aussi un mode solo contre un adversaire fictif, dont les actions dépendent du résultat de dé. Pour conclure, Fantastique Fabrique est un jeu de pose d'ouvriers et de combos, simple et rapide.